Une soeur, n'est-ce pas ? Des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'essence dans leur voiture et puis ils peuvent venir à l'endroit pour dire « Eh, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'essence ? » « Mon bâle dit sur moi, mon bâle dit, ben oui ! » Mais je vais voir peut-être mon frère ou une soeur pour dire « Hé, un tel, tu n'as pas d'essence pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin d'essence, je ne sais pas forcément dire qui. » D'accord ? Mais, si la personne a les possibilités, d'accord, elle peut faire un effort pour pouvoir aider un frère qui est dans leur besoin. N'est-ce pas, frère, c'est ça ? Ça, c'est un exemple que je donne. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a certaines personnes qui peuvent venir ici et qui n'ont rien à manger. Amen. Ça arrive, frère, c'est ça. Mais, il nous faut être attentifs, avoir une certaine fraternité les uns envers les autres pour que ces choses-là ne puissent pas être comme ça, comme nous puissions nous entraîner les uns les autres. Un point, c'est vrai, avoir la foi, avoir confiance en Dieu, où Dieu va pouvoir, mais nous devons aussi pouvoir nous aider les uns les autres si quelqu'un a besoin de pouvoir participer à ce besoin, de pouvoir mettre la main à la pâte, même si on n'a pas d'argent pour donner précisément, mais si on a un paix, on a trois boucles de lait, on a trois boucles de lait, on lui donne une boucle de lait dans ce qu'on a aussi. Amen. Parce que nous mettons aussi en pratique, la Bible dit, si on donne de notre propre subsistance à celui qui n'a pas, Dieu va bénir la personne en retour. La Bible dit que celui qui donne au pauvre, prête à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette parole-là. Celui qui donne au pauvre, prête à Dieu. Est-ce que quand Dieu va remettre ce qu'on a donné, est-ce qu'il ne va pas remettre ça encore avec quelque chose de suif, on ne va pas le faire pour cela. mais on sait que lorsqu'on fait cela, il y a une bénédiction quand même en retour. N'est-ce pas, prédécesseurs? C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc, nous voyons que pour arriver à cette charité, vous avez vu, il y a combien d'étapes? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept étapes. Sept. Perfection. Plénitude. Amen.